... Je suis ici avec Anna Taner. Elle est spontanée, c'est quelqu'un qui agit et qui aime les gens. ... Assise à côté de moi, c'est Vera Meyer. Vera est une amie proche depuis très longtemps. Elle a été à mes côtés durant beaucoup de phases de ma vie et elle y est toujours. On s'est rencontrées pendant nos études de travail social. Honnêtement, au début, je ne l'avais pas vraiment remarquée. Elle était un peu en retrait, assez discrète. Et assez vite, je me suis rendue compte qu'elle était passionnante et que ça valait la peine de la fréquenter aussi en dehors des cours. Je sais surtout ce qu'elle n'aime pas. Anna est très active. Ce n'est pas par hasard qu'on est dehors aujourd'hui. On peut se balader jusqu'à être épuisé, se baigner spontanément dans une rivière de montagne, faire un feu et peu importe l'épaisseur du matelas, on peut dormir dans un espace étroit. Et on a toujours de super conversations. Anna est une personne super dans plein de situations. Je suis allée lui rendre visite à Paris. Elle y était pour un échange linguistique et elle travaillait dans une boulangerie. Elle a été touchée par la situation des SDF. Alors nous sommes allées distribuer du pain, des sandwiches. On était vraiment proche des gens. Pour moi, ça ne va pas de soi de faire ça. Mais pour Anna, c'est tellement naturel. Et il n'y a pas besoin de tergiverser. On a fait ça, tu m'as prise avec. Anna n'a pas peur du contact avec les gens. Je trouve que ça, c'est vraiment une force. J'ai vécu un moment avec Anna. Et quand tu habites avec quelqu'un, tu découvres d'autres facettes de la personne. Anna est désordonnée, un peu chaotique. Son bureau, ça va encore. Mais les habits, encore aujourd'hui, je comprends pas. Elle a une caisse dans laquelle elle fouille, elle en tire 2-3 trucs. Moi, en tout cas, je fonctionne différemment. Ma vie est devenue plus tranquille. J'ai fondé une famille, on a une maison. Ce qui m'anime, moi, désormais, ce sont mes enfants, ma famille. Et toi, tes bébés, sont tes projets politiques. Anna s'engage sans relâche, parfois bénévolement. Et son engagement n'a pas faibli avec le temps. Au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada